Bonjour, bonjour, bienvenue sur DSVision. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse concernant les rencontres qui ont opposé les quatre équipes d'hier, celle de Nigeria contre le Canéon, et le deuxième contre l'Egypte et l'Afrique du Sud. Mais avant de continuer, merci, merci de vous abonner à DSVision et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Après cette analyse, vous verrez les buts de ces rencontres. On commence d'abord par la première rencontre qui a opposé l'équipe caméronaise et celle du Nigeria. Je pense que les Camerounais devaient conserver leur but parce qu'ils ont marqué les premiers. Ils devaient tout faire pour défendre, même s'ils n'arrivaient pas à mettre un autre but, mais au moins conserver le but qu'ils ont marqué. Mais ils n'ont pas fait du tout ça. Malheureusement pour eux, les Nigériens se sont battus pour revenir au score. Au final, éliminer les Camerounais. C'était vraiment dommage parce qu'ils ont très bien joué. Ils ont très très bien joué. Et eux aussi, ils se sont battus jusqu'à la fin. Mais malheureusement, l'équipe adverse qui est les Nigériens ont tout fait pour conserver leur victoire jusqu'à la fin. Maintenant, on va passer à l'analyse de la deuxième rencontre, celle de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Je pense qu'hier, tous les gens qui ont pronostiqué sur la victoire de l'Égypte ont faussé. Et je suis sûr que ça va être beaucoup, beaucoup de personnes parce que tout le monde donnait cette équipe égyptienne comme favori de cette compétition. Mais malheureusement pour eux, le football n'arrêtera pas de nous surprendre parce que sincèrement, même moi, dans ma précédente vidéo, j'ai donné une équipe favori comme l'Égypte. J'ai dit que cette victoire est à la portée de l'Égypte. Mais malheureusement, j'ai faussé du tout. Je ne serai pas le seul. Mais c'est que sur cette équipe de l'Afrique du Sud, on nous a vraiment, vraiment compris qu'ils sont capables d'aller loin. Et c'est ça que j'ai montré hier. Marquer un but vers la fin du match était vraiment capital pour eux parce que ça a permis à l'équipe de se battre et de conserver le but jusqu'à la fin. Et c'était une très, très bonne chose pour cette équipe. Et ils se sont battus, ils se sont battus, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Les Égyptiens, hier, ils étaient confiants, ils voyaient la victoire. Malheureusement pour eux, l'Afrique du Sud les a vraiment surpris parce que cette équipe était vraiment bien préparée. Le premier de la classe n'est pas toujours le premier dans la vie. Ils ont montré, malgré qu'il y avait beaucoup, beaucoup de supporters, comme vous pouvez savoir, l'Égypte joue à domicile. Il y avait tellement de rouges dans le stade. Et ça, ça n'a pas du tout impressionné cette équipe sud-africaine qui s'est vraiment battue, qui s'est battue jusqu'à la fin, qui a mis l'équipe adverse vraiment sur les nerfs parce que je voyais Salah qui n'arrivait plus à se retrouver dans le match et qui s'énervait même, il commettait des fautes. Et l'équipe adverse était là, fonçait tout le temps, fonçait. Et l'équipe sud-africaine, hier, n'allait pas sortir seulement de cette rencontre avec un seul but. Ils allaient sortir même avec deux ou trois parce qu'ils ont raté beaucoup de tentatives, même si côté Égypte aussi, malgré l'Égypte, avait la possession de balles. Mais ce n'est pas ça qui compte au final. Ce qui compte, c'est la victoire. Et cette équipe sud-africaine nous a vraiment, vraiment régalé hier. Ils ont très, très bien joué. Ils ont fait un très, très bon match. Et ça a surpris tout le monde, ça a surpris même, ça a vraiment surpris les Égyptiens parce qu'ils voyaient leur victoire. Ils se voyaient en finale et malheureusement pour eux, l'aventure s'arrête en huitième de finale. Et c'est la première fois pour cette équipe égyptienne qu'ils arrivent à être éliminés en huitième de finale. Et grâce à cette équipe sud-africaine, maintenant, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous montrer en quart de finale contre l'équipe du Nigeria. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci de mettre en commentaire, vous aussi, vos analyses concernant ces deux rencontres. Et surtout, likez, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Sous-titrage ST' 501